épisode 5 de la carrière hardcore qui va voir le début de la préparation à la règle la plus casse-couille de cette série après la règle du carval mort évidemment le fait que passer le niveau 1 du bâtiment de recherche donc dès que je les upgrade au moins au niveau 2 je dois avoir un premier étage réutilisable ou très important au SRB très important pour plus tard mais très important comme règle parce que quand je vais en avoir marre globalement va y avoir des SRB partout donc on va commencer par prendre le lanceur qu'on a actuellement et faire enfin essayer le mot le plus important de la phrase c'est essayer de faire un lanceur réutilisable truc très important à savoir avec des lanceurs réutilisables il ya un point extrêmement important qu'elle en pense pas tout de suite on pense beaucoup premier étage tout va revenir machin le rapport poids poussé du deuxième étage est quelque chose qui est extrêmement important puisque lancer un lanceur réutilisable il ya aussi une question de tempo faut faire les choses vite il faut que tout se passe vite pour pouvoir à la fin switch entre premier et deuxième étage plusieurs fois raison pour laquelle le pot de l'eul passe pour un skipper je perds de l'isp mais je gagne beaucoup en puissance foot de pot de l'aurait été un truc qui marchait mais j'aimais pas trop parce qu'il ya un petit peu trop de enfin les tuyères qui se traversent pas trop à mon goût clipper des moteurs les autres ne dérange pas mais quand ça quand c'est entre guillemets joli quand c'est propre quoi là c'était vraiment dégueulasse donc le deuxième étage par un skipper en bas on va foutre un moteur en plus parce que globalement là il va falloir déplacer plus de masse il n'y a pas de secret va faire plus de carburant ensuite le rpp en bas droit très important rapport poids poussé du premier étage 1 27 si me trompe pas actuellement il en faut plus enfin plus il en faut moins pour avoir plus de carburant donc je monte le carburant du premier étage le plus possible globalement à 11 à l'heure où j'enregistre ça j'ai plusieurs sites d'avancé le lanceur il a bien 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 pris du poids le truc il a grossi un truc de fou va falloir que je repense tout ça mais c'est pas grave ensuite autre truc qui va être intéressant aussi fin que je vais que j'ai décidé de faire comme ça et ça n'aura pas forcément été la meilleure idée surtout que au final ça va un peu servir à rien quoi c'est l'intérêt tâche entre premier et le deuxième que je vais faire avec une fairing en 1,8,5 pour pouvoir mettre d'autres choses c'est à dire que la fairing va servir de shroud dans le sens où je veux pouvoir foutre des trucs dans cet intérêt étage genre la probe du coup pour contrôler le premier étage et des parachutes raison pour lesquelles il ya un espace entre la fairing et le réservoir enfin la fairing slash réservoir et du coup le découpleur du deuxième étage c'est pour pouvoir foutre probe et parachute probe que voici en dessous j'ai qu'elle est une batterie tout ça est posé sur un strut et il ya une réaction will dedans même si pour a franchement et sert à rien vu que c'est le rcs qui va tout carry mais c'est pas grave donc parachute on va en mettre 8 comme ça donc le but de ce premier étage c'est de se rebalancer vers le cas c'est pour revenir au peu près au pas de tir dans la zone du cas c'est que je puisse le recover après mais ce qui fait la majorité du freinage c'est pas du tout les moteurs c'est pas du tout une falcon 9 c'est une parachute parachute freine tout où les moteurs font rien c'est l'idée du moins pour l'atterrissage pour le retour évidemment les moteurs font tout on va ajouter des pieds et des panneaux solaires panneaux solaires c'est une question délègue pour la probe on sait jamais et les pieds ça sert à rien parce que les moteurs ont une plus grande tolérance à l'impact que la vitesse à laquelle je vais arriver donc ils vont chanter et plus tard ces moteurs vont remplacer par des moteurs qui ont encore une plus grande tolérance à l'impact donc tu as aussi dégagé les pieds servent à rien et ça fait des parts centraux je suis à 112 parts sur 255 les pieds vont finir par chanter mais en gros voilà quoi ressemble le lanceur petit coup de staging histoire de mais pour l'instant c'est juste ça par rapport à ce que je tire actuellement putain qu'est ce que c'est pas grand chose premier tir de ça le but c'est d'aller faire une mission mais une mousse non moon dans mission moon c'est que dans cette vidéo il y aura trois missions du coup il y aura deux vers moon et une vers une mousse là le but c'est juste de voir à quel point le lanceur c'est de la merde globalement c'est littéralement ça les lanceurs utilisables j'en ai fait deux celui-là c'est le troisième donc globalement ça va être de la merde faut juste que je vois à quel point la gueule de la mission sinon c'est de se poser faire un peu de science faut que j'ai un découpleur sur moi pour zéro raison je crois ou alors c'est une mission d'après bref c'est une mission moon classico classique mais j'ai un touriste à bord pour terminer le touriste de le contrat de touriste pendant qu'on a fait dernière vidéo et j'ai une place de lit pour récupérer un mec bon bah l'intérêt tâche ça va mal se passer parce que je sais pas trop ce qui a merdé ça va être un problème de d'inclusion de la fearing et dès que je mets des gaz le truc va avoir envie de partir dans tous les sens je ne sais toujours pas pourquoi c'est je pense que c'est lié aux problèmes précédemment imagé par une explosion mais je suis pas sûr donc ça ça va globalement merdé mais bon le deuxième étage pour l'instant est à peu près sauver jusqu'à ce que ça remerde donc boost back du premier étage dans le but de le faire tomber à peu près sur le ksc je ne sais absolument pas où viser pour pouvoir atterrir au bon endroit soyons bien clairs je n'en ai aucune délai je suis québlo puisque je ne peux plus retourner sur le deuxième étage puisque je suis dans l'atmosphère avec celui là je peux juste abandonner la mission après dix minutes de putain qu'est ce qui se passe si j'appuie sur le bouton abandon je vais le faire et ça va juste détruire le premier étage j'arrive à juste des pop du coup je prends le contrôle deuxième étage qui était déjà dans l'atmosphère très dangereux et on récupère les capsules avec tout le monde on a juste fait un tir dans le vent donc on a perdu 62000 un peu plus même je sais plus bref on a perdu du fric mais c'est pas grave deuxième lanceur deuxième lancement où l'intérêt étage est un petit peu mieux refait dans le but du coup de ne pas tout foirer et j'expliquais tout à l'heure que ce qui est important c'est le temps le temps est extrêmement important puisque quand je tire ses lanceurs comme ça donc lanceurs retiens donc celui-là en l'occurrence il faut essayer d'être le plus consistant possible partout pas forcément facile puisque la charge utile en question aussi mais c'est bref vous verrez une précision atterrissage pas toujours ça mais ce que je vise c'est un ap qui est à 90 donc là en gros je me mets à 45 et je regarde que mon ap 90 plus tard ça descendra à 85 parce que cinq bornes près on les prend dès que j'ai découplé tout de suite deuxième étage à l'horizontale pleine puissance max et là le seul truc que je regarde c'est alors de me placer à peu près sur l'horizon pour pas trop monter mon ap même si l'ap il va grimper de fou à cause de la manoeuvre n'est pas grave et le but c'est de me libérer du temps là j'ai eu donc le temps avant l'ap je regarde juste le temps pour atteindre l'apoapsie c'est ça qui m'intéresse là je me suis libéré deux minutes trente de temps donc je peux être sur le premier étage pendant deux minutes trente avant de devoir retourner sur l'autre en gros c'est ça c'est un peu plus compliqué puisque même s'il redescend après vu que mon ap est bien monté sur le deuxième étage c'est pas grave une fois que j'ai fait le boost back je reviens sur le deuxième étage j'ai l'appareil horizontal et j'essaie de me libérer du temps le plus possible donc là on est je me libère au début deux minutes trente ensuite je me libère trois minutes au final je viserai un ap donc pour les tirs un peu plus loin mais c'est la technique que j'ai trouvé qui marche bien c'est un ap à 85 ensuite je me libère trois minutes et je me libère quatre minutes et je suis royal alors j'ai un ap qui est beaucoup plus haut et j'ai perdu beaucoup d'élevés sur le deuxième étage mais c'est pas grave au moins c'est safe mais c'est relativement royal ensuite du coup récupération lol du premier étage qui va évidemment mal tourné pour deux raisons primo je deviens je passe dans les deux la vitesse accessible enfin tolérer des parachutes que à genre 1800 mètres de la surface et quand j'ai claqué les parachutes ça m'a dit non puisque les parachutes ont été posés dans la fairing vu que la fairing a pas été claqué même si techniquement elle ouverte le jeu il a dit non donc aucun des parachutes ouvert du coup rip le lanceur donc le lanceur est un échec mais je peux au moins récupérer le premier étage est un échec mais je peux continuer la mission heureusement donc mission tout à fait classique on se pose sur moon on fait un biome de plus je crois puisque je sais qu'il y a une émission je me suis complètement planté mais c'est pas grave à part ça on fait un petit drapeau on fait de la science par ci par là on voit que j'ai des contrats qui est déjà prêt pour une mission minmousse ce qui est un petit peu con puisque je peux prendre que cette contrat à l'heure actuelle et je me remplis le truc avec des contrats pour mission que je vais pas faire c'est c'est pas au petit je vais récupérer le pain pain sa capsule va rester là bref encore un débris à récupérer plus tard tout va bien se passer puisque j'ai aussi donc la règle au moment de l'amélioration du bâtiment de recharge j'ai la règle du recover exclusivement dans la zone verte à gauche qui va arriver va falloir commencer un petit peu précis sur les réentrées aussi ça va c'est pas mal comment on est précis sur les rentrées on fait une demi-heure d'aéro breaking et on utilise le peu de carburant qui reste pour être précis 0 vannes c'est littéralement ça maintenant quand je fais revenir une mission je mets du youtube sur l'écran de droite et je fais des aéro break en boucle c'est pas fun du tout mais c'est pas grave ça se fait ensuite mission sur minmousse mission qui est un petit peu sympa pour le coup puisque en plus d'avoir un premier étage un petit peu différent donc les quatre signes donc les quatre ailettes que vous voyez ce premier étage c'est pas du tout pour le guidage c'est un aérofrein du pauvre c'est pas la pièce aérofrein du coup vous voyez quatre ailettes mais il y en a huit c'est juste qu'il y en a là sont par paquet de deux sont l'une dans l'autre et quand j'appuie sur les freins il y en a une qui se déploie dans un sens et l'autre qui se déploie dans l'autre du coup ça fait juste de l'aérofrein sans faire de d'effet de direction sur lanceur donc c'est l'aérofrein du pauvre littéralement mission qui est sympathique pourquoi parce que vous voyez que sur le côté j'ai deux stockages de parts et une petite échelle donc je vais aller sur un satellite pour y ajouter une batterie au passage j'ai un des contrats historique qui est donc quête principale ouais quête principale sur faire on appelle ça les contrats quête principale où je dois docker un truc autour de mille mousse donc je vais essayer de faire un petit truc de roublard du type je vais sur cette élite je mets sa batterie je mets un port de dessus parce que du coup j'ai batterie et port de dock dans une des caisses et je me dock dessus verra bien si ça passe pendant ce temps là le lanceur on va essayer de le faire revenir comme on peut parce que déjà on a lancé à trois degrés dans un sens donc forcément le boost back il est un petit peu bancal le bordel mais c'est pas grave on continue la technique de on décolle on découpe le deuxième étage on se donne du temps au premier étage boost back on retourne sur le deuxième étage pour se redonner du temps et on retourne là maintenant sur le premier étage pour le faire atterrir strat qui va rester jusqu'au bout ce sera toujours la même tout le temps donc avec les aérofreins du pauvre c'est dire ça voilà ça va toi ça me fait rire mais ça marche vachement bien en fait c'est ça l'argent très très fort je vais pas m'en serre aussi parce que je pense que je vais tomber un peu court du coup je freine le plus tard possible pour parcourir le plus de distance en longueur même si ça va le faire grosse erreur je sors tous les parachutes d'un coup puisque je tombe pas très vite les mains il s'ouvre à 2000 et je dois descendre deux bornes à 8 mètres secondes ça va être si long mais c'est pas grave ça va descendre je vais me poser sur les pieds sans trop de problème je suis en train de redescendre ici mais c'est pas grave on termine l'orbite après ça on va directement aller sur minimus sur lequel je vais sur laquelle pardon je vais poser ce truc pourquoi alors dernier épisode j'avais level up linge et j'avais débloqué ces trois parts cela parce que bâtiment de recherche avait là on en a trois c'est donc ça c'est lequel je me posais qui est le bâtiment de base qui est le cerveau tout ça pendant le bâtiment l'objet déploiement de base le cerveau le panneau solaire pour l'elec raison pour laquelle il fallait un ingé qui soit level up parce que le level de linge est défini la quantité d'elec que sort le truc et un ingé level 1 ça sort un délai qui sauf qu'il m'en fallait deux on l'a linge et il est non un ingé level 1 c'est un ingé level 0 on sort 1 200 sont là je suis perdu bref mais compris un ingé level 0 c'est un délai qui puis à chaque level qui prend c'est un délai qu'en plus donc là il sort trois délai que alors qu'il m'en faut que deux alors j'ai un contrat je dois récupérer 50% de la science d'un mystère d'égout donc je vais tout poser je vais time warp et dès que je vais passer les 50 ça va transmettre parce que ça fait 10% ça transmet 10% ça transmet 10% ça transmet et il en fait les 50 donc ça va être fait vite fait rien de spécial petit contrat facile qui valait quand même pas mal d'oseille ensuite je vais aller donc sur le fameux satellite on va positionner bill sur l'échelle on va le préparer à faire son petit travail du type michel il a oublié une partie à l'assemblage on rajoute pendant la batterie donc le contrat il est bon ensuite je vais essayer de mettre le port de dock mais je vais pas y arriver par contre je vais remarquer qu'il ya un gravio un gravioli machin en dessous donc un truc qui mesure la gravité qui est une part ce qu'on ne débloque qu'avec un centre de recherche level 2 peut-être level 3 champion mais c'est une parce que j'ai pas du tout donc déjà j'ai mon port de dock je vais me docker dessus parce que bah pour tester quoi ça va totalement marché donc le contrat il est validé mdr c'est du vol mais c'est pas grave et le l'expérience gravioli je peux m'en servir donc je vais claquer des gravioli un peu partout dans l'orbite aux mille mousse c'est de la science gratuit ça fait plaisir on va pas cracher dans la soupe un truc qui est comme ça il est gratuit on prend donc un bon bonus de science tout à fait gratos ensuite retour pareil à peu près précis dans la zone ça me va là techniquement une fois que j'ai amélioré le le truc ici il faut que j'envoie un hélicoptère un bateau bref on voit un truc pour récupérer les capsules mais c'est pas grave ça c'est travail pour plus tard c'est déjà prévu et ça va le faire mais ensuite récupération du premier étage 64 mille balles quand même une bonne partie ça va être les bobcats parce qu'il y en a beaucoup c'est pas grave le deuxième étage d'ailleurs plutôt que de les laisser en orbite quelque part entre carbine et ma destination je vais essayer de mettre une petite probe dedans donc il y a une petite probe une petite roue de réaction un tout petit réservoir donc le plus petit possible que j'ai chopé ça va être un baguette je crois qui est verrouillé de base donc j'ai juste après une fois que la mission est terminée à aller dessus reprendre le contrôle débrouiller le carburant du baguette et freiner et ne surtout pas rester sur le truc parce que là du coup si j'avais gré de bâtiment je devais aller littéralement le bout de la planète parce qu'on est sur un biome badlands donc c'est littéralement le bout pour récupérer cette merde et le ramener au casse est donc ça aurait été un bordel monstre donc quand vous faites ça vous freiner votre étage vous retournez sur la train station et vous le regarder des pop puisque du coup quand ils touchent le sol il va juste des pop il n'y a pas de fils qui est généré il n'y a pas de problème pour avoir éventuellement des parties qui restent ensuite mission sur moon ça va se passer à peu près comme prévu pour la récupération je skie toute la manoeuvre globalement le seul truc qui est bon à savoir maintenant c'est ouvert à terre le premier étage spoiler alerte beaucoup trop loin mais on va quand même faire un truc qui est un bon technique de base pour la suite c'est à dire que je sors les drogue shoot comme ça et j'attends d'être très bas pour pop et les mains c'est à dire qu'ils mettent 200 mètres à s'ouvrir entre le moment je suis sur espace pour déclencher stage et le moment où ils sont complètement ouverts il ya 200 m donc oui il va y avoir des ouvertures à 300 m quand j'aurai pas le temps d'aller récupérer le deuxième étage c'est un détail ensuite donc arrivé sur moon j'ai eu un contrat enfin je vais avoir des nouveaux contrats que j'ai commencé à faire qui sont très sympa qu'on a vu vite fait sur la scène précédente dans le coin qui est un contrat où je dois faire une station ou une base là c'est une station autour de moon donc je dois faire une station en orbite de moon station qui doit avoir une antenne un docking port généré des lacs donc une antenne un docking port un panneau solaire et là il me demande d'avoir cinq places raison pour laquelle j'ai un fuselage marque 1 en dessous comme ça j'arrive à cinq places et du coup fuselage marque 1 bah plutôt que le balader à vide bah j'ai mis deux touristes dedans parce que ça fait 81 balles de plus ensuite j'ai aussi le contrat où je dois déployer ça pour récupérer encore une fois 50% de la science spoiler alerte quand vous posez ce truc là fait sur moon faites bien gaffe de pouvoir avoir un visu sur carbine puisque la lune tourne au même rate sur elle-même qu'elle ne tourne autour de carbine donc en fait c'est toujours la même face qui fait face à carbine donc si vous le foutez dans un cratère qui est un endroit où on peut pas voir carbine mais globalement vous aurez jamais de de comme du coup la science elle sera récupérée mais partira jamais donc oui c'est exactement ce qui s'est passé mais c'est pas grave au final dans un time warp plus tard je sais pas pourquoi il va y avoir un élignement ça va le faire ensuite pour récupérer donc ces deux capsules parce que je vais pas tout récupérer d'un bloc je vais le séparer en deux alors pourquoi je sais pas je trouvais que c'était une bonne idée à l'époque au final j'ai gardé le système mais en gros je le drogue shoot pour ralentir ensuite je saute dans des capsules enfin des parachutes du fuselage marque 1 je sépare les deux comme ça je sais que j'ai un petit peu de séparation latérale entre les deux je pose le premier et là je vais donc regarder le deuxième atterrir et donc j'étais en time warp x4 juste avant je vais donc re time warp pour remettre en x4 et rip ça a pas enfin je pensais que ça allait fizz warp pour remettre en x4 donc juste accélérer la physique x4 mais vu que je suis à 0 que je suis en statut landed donc 0 vitesse et 0 alt 1 je suis en statut posé je peux time warp donc du coup j'ai appuyé trois fois sur le bouton time time warp sauf que de me faire passer de x1 à x4 ça me fait passer de x1 à x50 les problèmes mais la save ne s'arrête pas là parce que donc après cette erreur à la con globalement vu que j'avais une très grosse flemme de recommencer j'ai fait une petite vidéo qui est en n'est pas trouvée sur les chaînes et que vous ne verrez pas parce qu'elle est en privé maintenant que j'ai envoyé aux membres du discord donc globalement j'expliquais ce qui s'était passé et je leur demandais de voter sur est-ce que règles du kerval mort et tant pis je recommence ou est-ce que asie c'est un truc à la con ça passe et on continue la save donc on va continuer à save fin de l'épisode 5 3 millions en banque ça c'est sympathique et pas mal de science en rab aussi